Vous écoutez la voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Émission du 16 novembre, édition spéciale d'Étincelle Radio, plus longue qu'à l'habitude avec la présentation d'analyses, la lecture d'extraits de journaux, de travaux de la Chambre des communes, etc. Le tout traversé un peu de musique et de chansons de circonstances. Le 16 novembre Le 16 novembre 1885, souvenons-nous de la large pendaison du grand dirigeant du peuple Métis Louis Riel, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Manitoba, la patrie de la nation Métis. D'une part, la nation Métis luttait dans cette région pour sa propre souveraineté contre la compagnie de l'abbé Dutson, qui imposait son autorité sur tous les territoires des peuples autochtones. De l'autre, selon la vision de John A. McDonald, cette région était primordiale pour que le Canada se développe d'un océan à l'autre. La région devait servir de passage à la colonisation de l'Ouest et de plaques tournantes au chemin de fer transcontinental. Les pères de la Confédération ont créé la police montée du Nord-Ouest, qui deviendra la GRC, pour réprimer la nation dirigée par Louis Riel, faisant du Manitoba la province à qui on attribue l'honneur douteux d'avoir contribué à la consolidation des forces de la loi et de l'ordre au Canada. Et Tincelle Radio vous offre cette commémoration en hommage à une personnalité politique héroïque, celle du grand dirigeant Métis, Louis Riel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le 16 novembre 1885, le pouvoir colonial britannique a pendu le grand dirigeant Métis Louis Riel. Ce dernier avait été trouvé coupable de haute trahison après la défaite des Métis à la bataille de Batoche en mai de la même année. L'exécution de Louis Riel était une façon de frapper la conscience de la nation Métis, mais le pouvoir colonial ne parvint pas à mettre fin à sa lutte pour ses droits et sa dignité en tant que nation. La lutte des Métis pour affirmer leur droit d'être et assumer la direction de leurs affaires politiques continue à ce jour. Les deux grands soulèvements de la rivière rouge en 1869 et 1870 ainsi que du nord-est en 1885 ne sont pas des événements isolés. Ils ont eu lieu à une époque où les nations autochtones et la nation du Québec cherchaient à s'affirmer une époque d'effervescence révolutionnaire en Europe. Ils traduisent une réponse au projet colonial britannique qui cherchait à reproduire l'État britannique en Amérique du Nord et à tenir en échec les aspirations légitimes des nations qui composent le Canada. L'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et l'achat des terres de rupert de la compagnie de la Baie d'Houtson par le gouverneur canadien en 1869-70, juxtaposé au déclin de l'économie Métis traditionnelle fondée sur la chasse du bison, on contraint les Métis à se doter d'un rapport de force avec les autorités coloniales et à négocier l'entrée du Manitoba dans la Confédération grâce à la mise sur pied d'une assemblée législative. L'esprit qui anime Riel et les membres du gouvernement provisoire à cette époque est contenu dans la Déclaration des habitants de la terre de rupert et du Nord-Ouest qui affirme la souveraineté des Métis sur leurs terres. Ces derniers refusent également de reconnaître l'autorité du Canada, qui prétend avoir le droit de venir nous imposer une forme de gouvernement encore plus contraire à nos droits et à nos intérêts, selon la Déclaration. Alors que la loi du Manitoba est votée au Parlement fédéral en mai 1870, Riel est contraint à s'enfuir aux États-Unis. Le gouvernement ne tardera pas à vouloir affirmer sa souveraineté sur son nouveau territoire, comme en font foi à l'expédition militaire de Walsall en 1870, la création de la police montée du Nord-Ouest et l'Indian Act en 1876. Avec la politique nationale qu'il promeut à partir de 1878, Johnny MacDonald se fait le champion de la colonisation de l'Ouest et du développement de l'agriculture. Avec l'aide des Hauts-Blancs, les autorités chercheront à sédentariser et à forcer les Métis à adopter le mode de vie agricole. Face à ce cadre contraignant et sous la force des spéculateurs, certains Métis vendirent leurs terres qu'il leur avait été octroyé pour aller s'établir en Saskatchewan. C'est aussi l'époque où les nationalismes s'expriment au Canada. L'épisode du Manitoba fit prendre conscience aux Québécois de la fragilité de la situation des Métis. Les sociétés nationales telles que les sociétés Saint-Jean-Baptiste se répandent à travers le continent en raison des vagues migratoires partant de la vallée du Saint-Laurent. La Convention nationale de Montréal en 1874 et les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste à Québec en 1880 et à Windsor en 1883 rassemblent des délégations de toute l'Amérique française afin de démontrer avec force la vitalité de la famille canadienne-française. Les Acadiens tiennent leur première convention en 1881 où ils se dotent d'une célébration et d'une doctrine nationale. Les chefs Métis, sous l'influence du clergé, ne vont pas à contre-courant. Dès les lendemains de la Résistance de la Rivière-Rouge est fondée à Saint-Boniface la société Saint-Jean-Baptiste du Manitoba. Son vice-président n'est nul autre que Louis Riel. Cette association regroupe à ses débuts autant les Canadiens français que les Métis francophones. Toutefois, conscient de leur identité distincte, les chefs Métis vont façonner leur nationalisme. Louis Riel en viendra à articuler un nationalisme profondément Métis, doté d'une fête et de symboles nationaux propres. Ce processus culminera avec la création à Batoche en septembre 1884 de l'Association nationale des Métis afin de promouvoir le développement de leur conscience politique. Les Métis prennent les armes encore une fois durant la rébellion du Nord-Ouest de 1885. Du 9 au 12 mai 1885, 250 Métis affronteront vaillamment les 916 soldats des Forces canadiennes à Batoche, mais ils sont vaincus et Riel se rend. McDonald et son cabinet adoptent la ligne dure à l'endroit de Riel et de ses compagnons. Louis Riel est jugé à Regina en juillet 1885. Le procès ne dure que cinq jours. Le jury le reconnaît coupable le 31 juillet après seulement une demi-heure de délibération, mais demande la clémence. Or, le juge Hugh Richardson, qui préside au procès, le condamne à mort. De septembre 1885 à octobre 1886, plusieurs de ses camarades, tous autochtones, seront condamnés au même sort. Si l'État a changé, l'État canadien a tout de même mérité du pouvoir colonial et persiste à vouloir nier la nation Métis, les nations autochtones et la nation du Québec. La fière histoire de la lutte des Métis pour affirmer leurs droits en tant que nation n'est pas que pour les bouquins qui amassent la poussière. Elle continue d'éclairer le présent. La lutte pour l'affirmation des droits qui appartiennent à tous du fait qu'ils sont humains est précisément la lutte pour des arrangements modernes centrés sur l'être humain. La vie de Louis Riel représente la lutte pour la reconnaissance des droits sur une base moderne. La vie de Louis Riel est d'autant plus pertinente aujourd'hui que l'État canadien se lance dans une nouvelle offensive pour nier les droits des Métis, des Premières Nations et de la nation du Québec, de même que les droits des travailleurs, des femmes, des jeunes, des minorités nationales et de tous les collectifs de la société. Tout cela au nom de la sécurité, de l'équilibre, de l'austérité et de d'autres faux idéaux. Une horde ambitieuse en mâle de Nouvelle Terre débarque chez les Métis comme s'il n'existait guère d'un océan à l'autre, chemin de fer à tout prix. Les millionnaires du rail se sont offerts un pays. Riel, chef légitime de la Sini-Boya, réclamant nos moutines, le respect de leurs droits. Trahi par Ottawa, traité comme du bétail, les Métis n'ont plus le choix, il faut livrer bataille. Victoire à Rivière-Rouge et près de la Coca-Nord. Tous leurs espoirs s'écroulent, un batoche plus tard. Riel les ferraux pieds, écroué à Régina. Coupable, disent les jurés, Richard Simpson, le gloire. Nous oublions souvent que Riel était député de Provencher, une circonscription électorale du Manitoba, principalement rurale, établie en 1871. Louis Riel s'y fait élire député en 1873, à la suite de la mort de Georges-Étienne Cartier, mort en exil en Angleterre, à Londres, après s'être fait montrer la porte par les électeurs et la population au Québec. L'évêque de Saint-Boniface s'était arrangé pour le faire élire à Provencher, un peu loin du Québec, me direz-vous. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous vous présentons quelques extraits d'une capsule historique faite par l'historien Raymond Ouimet, parue dans le journal Le Droit le 21 juin 2020. Cette capsule comporte une foule d'anecdotes fort intéressantes. Ça commence. Mars 1874. Les membres de la Chambre des communes à Ottawa sont sur le qui-vive. Des rumeurs font état de la présence du chef métis Louis Riel, fondateur du Manitoba, à Hull et à la Pointe-Gatineau. Or, celui-ci est activement recherché par la police de l'Ontario pour l'exécution, en 1870, de Thomas Scott, un rebelle orangiste qui avait tenté de renverser par la force le gouvernement provisoire du Manitoba dirigé par Riel. La population métis a confiance en Louis Riel et n'hésite pas à en faire son représentant au gouvernement fédéral. En février 1874, Riel est élu une seconde fois député de Provencher. Peu après, le chef métis se rend à Ottawa, où il était accueilli à la gare de Chemin de Fer par un ancien confrère du Petit-Séminaire de Montréal, le Dr. Joseph Beaudin, qu'il cache chez lui à Hull, sur la rue principale. Lorsque s'ouvre la session du Parlement du Canada, le 26 mars 1874, la grande question est de savoir si Riel aura l'audace de venir occuper son siège à la Chambre des communes comme représentant de la circonscription électorale manitobaine de Provencher. Le 30 mars, Louis Riel, accompagné du Dr. Fizette, député de Rimouski, et de plusieurs compagnons agissant comme garde du corps, se rend au Parlement pour prêter serment. Riel sait bien qu'il ne peut officiellement se présenter à la Chambre des communes sans être arrêté par la police d'Ottawa. D'ailleurs, un certain Fred Davis a demandé l'émission d'un mandat d'arrestation à son encontre et une assemblée d'orangistes a lieu pour convoquer tous les frères et amis de l'Ontario. Sommé par la Chambre des communes de prendre son siège et d'expliquer sa conduite, Louis Riel évite sagement d'obtempérer à l'ordre pour le moins perfide. De plus, un député conservateur de l'Ontario et grand maître du fanatique ordre d'orange, Mackenzie Bowell, présente une motion demandant l'expulsion immédiate du député Riel, absent de son siège. Les discours succèdent au discours. Certains sont violents. Bien que Riel n'ait pas encore été trouvé coupable du crime dont on l'accuse et que le premier ministre John A. Macdonald ait promis l'amnestie aux membres du gouvernement provisoire du Manitoba, Riel, qui ne s'y trouve pas autrement qu'en esprit, est expulsé de la Chambre des communes par un vote de 123 voix contre 68 et le siège de Provencher déclaré vacant. Mgr Alexandre Antonin Taché, évêque de Saint-Boniface, outré du comportement de Macdonald au sujet de ses promesses d'amnestie, écrit à un collègue, Le très honorable Johnny Macdonald a menti, excusez le mot, comme ferait un voyou. Recherchés par les polices ontariennes qui, motivées par la haine plus que par la justice, ont juré de mettre la main sur le défenseur des métisses, mort ou vif, Riel change de cachette, tous les jours ou presque, pour brouiller les recherches et ne sort qu'accompagné d'une garde du corps composée de quelques patriotes dirigés par les Hulois Michel Navion et Damien Richer. Cela n'empêche toutefois pas d'assister à la séance de la Chambre des communes du haut de la galerie des spectateurs. Selon Adrien Monsion, contemporain de Riel, ce dernier se rend au Parlement presque tous les soirs, habillé comme un gentleman, le tuyau de castor sur la tête et la chaîne de montre au bedon et la canne à la main. Tantôt, il se déguisait en bon habitant, avec des habits râpés et des souliers de bœufs au pied. Sous différents déguisements, Riel nargue la police. On dit même qu'un certain soir, en sortant de la Chambre des communes, il a demandé une chique à un policier sans que celui-ci ne se doute un instant de l'identité de son interlocuteur. Un réseau de complicité Le 7 avril, environ 500 francophones s'assemblent au village de Hull pour appuyer Riel. Une autre réunion a lieu en même temps à Pointe-Gatineau. Jamais les policiers ontariens n'auraient pu arracher Louis Riel des mains de ses hommes parce que, d'après Adrien Monsion, pour nos gars, se battre c'était comme aller aux noces. La population est aux aguets et une centaine d'hommes se donnent le mot pour venir au secours de Riel au cas où on s'en prendrait à lui. Ils ont convenu de se rassembler à l'appel d'un certain Joseph Parizeau, gardien de la pompe à incendie sur la rue Duke, le duc aujourd'hui, à Hull. Mais les sbires orangistes ont flairé les traces de Riel et celui-ci convient qu'il vaut mieux quitter Hull. Accompagné d'Isaïe Richer et d'Adrien Monsion, Riel se rend à Angers, chez Xavier Monsion, le père d'Adrien, où il reste environ deux semaines. Puis il revient à la région de Hull, où il loge d'abord chez un certain Dumontier à Pointe-Gatineau et ensuite chez Albert Quenelle, qui demeurait sur la rue Wellington à Hull. Comme on peut le constater, Louis Riel bénéficie d'un réseau de complices bien organisé et ce réseau est non seulement composé d'amis, mais aussi de parents bien ancrés dans la région. En effet, une tante de Louis, Marie-Louise Riel, surnommée La Sauvagesse, et aussi l'ange gardien de la rivière, la rivière-les-lièvres, qui a épousé Robert Richard MacGregor en 1826 à Oka, a trois enfants et vit habituellement au lac MacGregor. Louis Riel retourne à Pointe-Gatineau, où sa tante, Marie-Louise Riel, lui a fixé un rendez-vous. Celle-ci, accompagnée de son petit-fils Régis MagGregor, l'a conduit à Buckingham, probablement chez François Latour, l'époux d'Elisabeth MagGregor. Enfin, Louis Riel gagne Montréal, où il loge chez sa tante Lucie Riel, épouse de John Lee, avant de repartir pour Saint-Paul, au Minnesota, où il arrive le 19 mai 1874. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La pendaison de Louis Riel et les excuses libérales 16 novembre 2018, Ottawa, Ontario Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du jour de Louis Riel. Je cite, Aujourd'hui, nous commémorons la vie de Louis Riel, leader Métis dévoué, politicien et fondateur de la province du Manitoba. Une voix forte pour les droits des minorités et la nation des Métis, Louis Riel a joué un rôle important dans l'édification de la Confédération canadienne. Il était un visionnaire qui rêvait d'un Canada diversifié et inclusif. Aujourd'hui, nous réfléchissons aux contributions que Louis Riel a apportées au pays que nous sommes fiers d'appeler chez nous. Cet été, j'ai eu le plaisir de rencontrer la Nation Métis lors du sommet annuel entre la Couronne et la Nation des Métis. Le sommet soutient l'accord entre le Canada et la Nation des Métis. Il contribue ainsi à faire progresser l'engagement du Canada à travailler avec la Nation des Métis pour l'aider à réaliser sa vision d'autodétermination. « Alors que nous continuons de renforcer notre relation avec la Nation des Métis et nos efforts pour faire avancer la réconciliation, j'encourage les Canadiens à réfléchir aux importantes contributions qu'ont apportées les Métis. Nous soulignons le rôle essentiel qu'ils ont joué et qu'ils continuent de jouer pour bâtir le Canada. » Fin de la citation. Ce communiqué est un succinct retour sur les lamentations du Premier ministre du Canada à propos de Louis Riel et des Métis. C'est une couche de plus à ajouter sur le mauvais tableau des excuses libérales. Rappelons-nous que, 12 ans plus tôt, en décembre 1996, le Parlement fédéral a débattu du projet de loi privée C-297 qui demande la révocation du verdict de culpabilité prononcé contre Louis Riel qui fut pendu pour trahison à la suite de l'écrasement, en 1885, de la rébellion du Nord-Ouest. La loi d'initiative parlementaire, présentée par la députée Suzanne Tremblay du Bloc québécois, le 21 octobre 1996, a été rejetée par une faible majorité. Suzanne Tremblay avait présenté un projet de loi semblable en novembre 1994, mais il avait été également rejeté. En fait, en décembre 1996, il s'agissait de la septième fois depuis 1983 qu'un tel projet de loi était présenté au Parlement, puis rejeté. Lorsqu'il a été rejeté la septième fois, la plupart des députés libéraux ont voté contre le projet de loi. Pas un seul membre du cabinet ne votait en faveur du projet de loi, et plusieurs ministres libéraux connus se seraient précipités vers les escaliers afin d'éviter que leur vote soit enregistré. Se trouvait parmi les opposants au projet de loi un grand nombre de députés libéraux du Manitoba. Lorsqu'on a demandé à l'un d'eux, John Harvard de Winnipeg-St. James, pourquoi il avait voté contre la mesure, en dépit d'un appui quasi-universel parmi les Manitobains, celui-ci a affirmé que c'était parce que le Bloc québécois avait un ordre du jour caché et qu'il comptait se servir du projet de loi pour susciter de l'appui au séparatisme. Il a aussi prétendu que le gouvernement libéral comptait présenter à nouveau le projet de loi lors de la première session et que Louis Riel y serait clairement identifié comme, je cite, « père de la Confédération » et « défenseur de l'unité canadienne ». Le marxiste-léniniste avait écrit à ce moment-là, je cite, « Louis Riel ne fut pas un père de la Confédération. Bien au contraire, il a passé sa vie à combattre la Confédération et les tentatives de l'État canadien d'éliminer la nation métisse et les droits ancestraux des peuples autochtones. Dans les conditions historiques de l'époque, il a combattu pour la souveraineté des peuples et pour l'unité des métisses, des peuples autochtones et des habitants contre l'État colonial anglo-canadien. Il fut à la tête des populations de l'Ouest dans leur lutte pour établir leur propre État qui défendrait leurs intérêts contre les visées expansionnistes à la fois du Canada et des États-Unis. Prétendre que Louis Riel fut un combattant pour la Confédération ou une quelconque unité canadienne abstraite, c'est déformer l'histoire et nier complètement la contribution de Riel aux luttes des métisses et des autres peuples autochtones pour leurs droits. Il est on ne peut plus étrange de vouloir appeler Louis Riel un père fondateur quand celui-ci a été pendu par les pères fondateurs et leurs descendants. Les tentatives dégoûtantes du gouvernement libéral de défendre le leg colonial de l'État canadien, de justifier l'assassinat de Riel et la dévastation de la nation métisse sous prétexte que quelqu'un d'autre a un ordre du jour caché, prouve que ce gouvernement est incapable de se réconcilier avec les meilleurs accomplissements du 19e siècle, sans parler de vouloir conduire le Canada dans le 21e siècle. Fin de la citation. Les déclarations de 1996-1997 au sujet de Louis Riel montrent clairement que c'était bel et bien les libéraux de chrétiens qui avaient et qui ont encore aujourd'hui un ordre du jour caché. Le marxiste léniniste avait souligné à cette époque que le parti libéral tentait de se distancer de l'édification d'empire qui à ses yeux n'était pas politiquement acceptable, tout en défendant la politique du pouvoir colonial. La politique libérale n'est aucunement différente aujourd'hui avec Justin Trudeau. Encore aujourd'hui, les libéraux ne peuvent envisager le monde moderne du renouveau démocratique. Au Canada, leurs belles paroles au sujet de la réconciliation et de la restauration des relations de nation à nation visent à dissimuler le maintien des relations coloniales enchâssées dans une constitution qui n'investit pas les citoyens du pouvoir souverain. Ces relations coloniales sont au cœur des actes de racisme haineux commis par le Canada pour déposséder les premières nations au pays et à l'étranger, comme ses tentatives de renverser l'état plurinational de Bolivie, où le premier président autochtone avait rétabli la dignité des peuples autochtones après des centaines d'années de discrimination et dépression sous l'égide des lois racistes, dites « lois sur les indiens ». Hey, les pacifistes, hey, les silencieux, hey, la majorité, où êtes-vous donc ? Du fond des prisons, du fond de l'injustice, ils corrigèrent vous ? Hey, seriez-vous si aveugles ? Hey, seriez-vous à plat ventre ? Hey, seriez-vous si peureux ? Que vous ne verriez pas votre frère emmurée, votre sœur emprisonnée ? Pourquoi est-ce si long, long, avant que vienne la liberté ? Chaque jour, on nous ment, chaque jour, on nous méprise, chaque jour, on nous vend. C'est assez de se laisser manger la veine sur le dos, c'est assez de se taire. Pourquoi est-ce si long, long, avant que vienne la liberté ? Hey, ceux qui sympathisent en silence, hey, ceux qui disent tant mieux, Hey, ceux qui se réjouissent, hey, ceux qui dénoncent, hey, les bien-pensants, hey, les pas inquiétés, hey, hey, la majorité silencieuse. Où êtes-vous donc ? Où sommes-nous donc ? C'est aujourd'hui qu'il faut chasser la peur, qu'il faut offonder l'ennemi. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre de vous, hey, 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 la majorité si c'était vous, hey, 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 la majorité si c'était vous, hey, 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 la majorité si c'était vous. Hey, 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 la majorité si c'était nous. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications, et surtout, diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd.gmail.com. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droits et abus éducatifs. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.